Mesdames et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Je souhaitais m'adresser à vous ce soir, huit jours après la levée progressive des mesures de confinement, pour vous parler d'un sujet particulièrement important, le dépistage des personnes symptomatiques, donc présentant des symptômes, et l'identification de leurs personnes contacts, des personnes avec lesquelles elles ont été en contact étroit. C'est le cœur de notre stratégie de lutte contre la propagation de l'épidémie Covid-19, tout faire pour briser les chaînes de transmission. Comme vous le savez, nous disposons aujourd'hui de deux catégories de tests, les tests virologiques et les tests sérologiques, qui ont des objectifs très différents. Je souhaite y revenir, car il faut que la différence entre ces deux types de tests, soit bien claire pour tous nos concitoyens. Le test virologique, qu'on appelle aussi test RT-PCR, puisqu'il fait appel à de la biologie moléculaire, à de la virologie, est réalisé grâce à un prélèvement nasopharyngé, c'est-à-dire en utilisant une sorte de grand coton-tige que l'on introduit dans le nez pour prélever à la recherche du virus. Il permet de dire si, oui ou non, la personne est porteuse du coronavirus de Covid-19 à un instant T au moment où l'on fait le prélèvement. Il ne doit donc pas être fait trop tôt, il ne doit pas être fait trop tard, afin de pouvoir détecter correctement la présence du virus et la charge virale. Le test sérologique, qui est réalisé de façon classique par une prise de sang, indique si la personne a développé des anticorps contre le coronavirus, même si nous ne savons pas encore si cette immunité, qui apparaît généralement deux à trois semaines après l'infection, protège longtemps pour la suite. Dans ces avis du 2 et du 18 mai, la Haute Autorité de Santé précise que l'utilisation des tests sérologiques à des fins collectives, par exemple pour l'organisation du travail au sein d'une entreprise, ou l'aide au déconfinement, ne sont pas envisageables. Le ministre des Solidarités de la Santé, Olivier Véran, a annoncé aujourd'hui qu'à partir de la semaine prochaine, nous proposerons à tous les soignants de notre pays, à l'hôpital, en EHPAD, dans les structures médico-sociales, en ville, de bénéficier sur prescription d'un diagnostic sérologique pour connaître leur état d'immunité, la présence d'anticorps et non la recherche du virus, puisqu'il s'agit de tests sérologiques. Cela sera particulièrement utile pour la surveillance épidémiologique pour mieux connaître la diffusion du virus au sein de cette population et l'immunité de nos professionnels. Nous pourrons donc savoir qui a été en contact par le passé avec le virus et mieux suivre l'évolution de l'épidémie. Les tests qui ont fait l'objet de nombreuses validations, CE, ANSM, Haute Autorité de Santé, Centre national de référence, feront l'objet d'une prescription et d'une prise en charge par la Sécurité sociale. Mais ce qu'il faut retenir pour chaque citoyen aujourd'hui, c'est que le seul test virologique est actuellement prescrit. Pourquoi ? Pourquoi est-ce le seul ? Parce que c'est celui qui nous permet de savoir si l'on est actuellement, aujourd'hui, porteur du virus et donc s'il faut vous isoler pour éviter que vous ne contaminiez les autres, en particulier vos proches. C'est le message que je souhaitais vous faire passer ce soir de façon très claire. Au moindre symptôme, dès que vous vous posez la question « Suis-je atteint par le coronavirus ? » « Ai-je la maladie Covid ? » il est indispensable de prendre rendez-vous sans délai avec votre médecin pour qu'il puisse décider avec vous s'il doit vous prescrire un test à réaliser rapidement. J'ajoute un mot, car j'ai entendu des interrogations sur la fiabilité de ces tests virologiques. Aujourd'hui, les tests RT-PCR, qui sont réalisés dans des bonnes conditions techniques, sont fiables. J'en profite pour remercier tous les médecins, en particulier les médecins généralistes, pour leur mobilisation pour cette étape cruciale et évidemment tous les laboratoires d'analyse qui permettent la réussite de cette stratégie nationale de tests. Alors, concrètement, comment ça se passe ? Les signes les plus classiques de la maladie Covid, que sont la fièvre, la toux, le nez qui coule, vous les connaissez très bien. Mais il y en a d'autres, et je veux également vous alerter sur le fait qu'il est possible, lorsque l'on est contaminé par le virus, de développer un certain nombre de symptômes moins habituels. La fatigue, les maux de tête, la perte du goût, la perte de l'odorat, les maux de gorge, on en parle souvent, mais aussi les courbatures, les douleurs musculaires, les douleurs articulaires, les difficultés respiratoires, éventuellement même des signes digestifs, comme des diarrhées et des signes cutanés, comme des engelures au doigt. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, si vous avez le moindre doute, consultez immédiatement votre médecin traitant ou un médecin généraliste pour vous faire prescrire un test et d'emblée porter un masque dès que vous vous demandez si vous êtes malade. Une fois le test PCR virologique prescrit, prenez immédiatement rendez-vous pour ce dépistage et évidemment, isolez-vous afin de ne pas contaminer vos proches. Pour identifier le centre de prélèvement le plus proche de chez vous, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site santé.fr. Une carte y indique tous les lieux de prélèvement proposés sur le territoire national, ainsi que les horaires et les coordonnées du laboratoire. Il existe même des lieux spécialisés dans la prise en charge de certains publics, professionnels de santé, personnes ayant des facteurs de risque, souffrant de comorbidités, personnes âgées, jeunes enfants, qui font également l'objet d'une information et d'un signalement spécifique. À ce jour, 3 000 lieux de prélèvement sont disponibles sur l'ensemble du territoire. Ils permettent à chacun d'accéder à une prise en charge rapide pour endiguer au plus vite la chaîne de contamination. Donc, consultation rapide chez votre médecin et immédiatement rendez-vous pour un test rapide en laboratoire. Lorsque vous arrivez pour votre test, présentez-vous au lieu d'examen équipé de votre masque, avec votre carte vitale et avec votre prescription. Un professionnel de santé réalisera alors le test qui prend quelques instants. Je veux là rassurer les uns et les autres sur la qualité sanitaire des structures de prise en charge de tests que je viens d'aborder. Toutes les précautions sont prises par les professionnels pour que l'accueil du public se fasse dans les meilleures conditions. Ces centres sont organisés de façon à proposer une prise en charge dédiée à des patients porteurs du virus de la maladie Covid, mais également à des patients non porteurs. Et donc, il n'y a pas de croisement de circuit. Tout est fait pour que les conditions de sécurité soient optimales. Si votre test est négatif, continuez à surveiller votre état de santé en lien avec votre médecin traitant. Si votre test est positif, c'est que vous êtes porteur du virus, c'est que vous êtes atteint de la maladie Covid-19. Dans ce cas, continuez à vous isoler strictement à domicile, respectez scrupuleusement tous les gestes barrières, le lavage de mains très régulier, l'usage de mouchoirs à usage unique à jeter immédiatement, la distanciation physique minimale d'un mètre, le port du masque, évidemment, évitez les embrassades et évitez les contacts avec tous vos proches. Portez un masque en présence de toute personne. Durant cette période, surveillez régulièrement votre état de santé, notamment, prenez votre température à intervalles réguliers deux fois par jour et comme vous le savez, en cas de difficulté respiratoire, si vous avez la moindre inquiétude sur votre capacité respiratoire, si vous vous sentez essoufflé, appelez tout de suite le 15 pour une prise en charge rapide par les urgences. Moins de 24 heures après le résultat du test, les personnes positives, si vous avez eu ce test positif, sont contactées par le médecin traitant et les services de l'assurance maladie en toute confidentialité pour identifier avec vous l'ensemble de vos contacts rapprochés. Qui sont vos contacts rapprochés ? Bien sûr, vos proches, les personnes qui vivent avec vous sous le même toit dans votre appartement, les personnes avec qui vous avez eu un contact étroit et prolongé, avec qui vous avez déjeuné, par exemple, en face à face, les personnes qui travaillent avec vous dans le même bureau, par exemple. Et donc, c'est important que ces personnes contacts soient identifiées avec vous pour être à leur tour appelées par le médecin ou par les opérateurs de l'assurance maladie. C'est absolument essentiel. Si vous êtes positif, cela signifie que vous avez pu contaminer sans le savoir les personnes que vous avez croisées au cours des derniers jours avec des contacts réguliers, avec des contacts rapprochés, avec des contacts prolongés. Et ces personnes doivent être identifiées, prévenues, testées, soignées et isolées pour éviter de contaminer encore d'autres personnes. Celles que l'on appelle vos personnes contacts peuvent donc se faire tester sans prescription médicale dans le centre de test le plus proche de chez elles. L'assurance maladie aura déjà prévenu le laboratoire. Il suffit donc simplement de prendre directement rendez-vous, rapidement rendez-vous, avec le laboratoire le plus proche de chez vous. Il faut bien comprendre pourquoi nous mettons en place cette stratégie. Si vous vivez avec d'autres personnes dans votre foyer et que vous êtes porteur du virus, malade de la maladie Covid, il est fort probable que votre famille le soit aussi. Elle doit donc aller se faire dépister immédiatement. Dans ce cas précis, un test négatif impliquera quand même une mise en quatorzaine. Pourquoi ? Parce que la phase d'incubation de la maladie varie entre 2 et 14 jours. Vous pouvez donc être négatif le jour du test, le jour J, puis devenir porteur positif quelques jours plus tard. En ce qui concerne toutes les autres personnes contact que vous avez vues au cours des dernières 48 heures avant l'apparition des symptômes, le test pour eux devra avoir lieu 7 jours après le dernier contact avec la personne malade pour avoir le plus de chances de détecter des personnes positives et évidemment plus tôt si ces personnes devaient développer des symptômes. Face à cette épidémie inédite, massive, rapide, meurtrière, je compte sur le civisme des Françaises et des Français pour respecter ce processus. Déconfiné ne signifie pas la fin de l'épidémie. Au contraire, avec le recul des mesures de confinement, il est établi que le risque de contact avec le virus augmente. Or, nous le savons, le virus est toujours là, il est dangereux et meurtrier. Le risque de reprise épidémique et la vitesse de propagation d'épidémie ne sont liés qu'à nos comportements humains, qu'à nous. Nous avons le pouvoir de maîtriser l'épidémie. Dans ce contexte, se faire tester au moindre doute, c'est entrer dans un parcours de prise en charge médicale qui permettra au plus grand nombre d'être détecté vite, d'être détecté à temps. C'est aussi permettre d'identifier efficacement ceux qui, dans nos autorages, parmi nos proches, risqueraient de contracter le virus et éventuellement de développer une forme grave. J'en appelle donc à la responsabilité de chacun. Pour notre sécurité à tous, imposons-nous individuellement et collectivement, en famille et avec nos amis et nos proches, de respecter ces règles. Nous avions pris tous ensemble l'habitude de freiner l'épidémie pendant le confinement. N'appuyons pas sur l'accélérateur alors qu'à compter de demain soir, vous le savez, un certain nombre de personnes vont profiter d'un week-end prolongé. Même si le déconfinement est une bonne nouvelle pour nous tous, même s'il se traduit par une liberté retrouvée, il ne nous dispense pas de rester vigilants et notamment de respecter l'ensemble des gestes barrières. Cette vigilance, nous la devons d'abord pour protéger les personnes les plus à risque d'infection grave. Nous le savons, face à la maladie Covid-19, nous ne sommes pas tous égaux. Les personnes dites à risque, donc avec beaucoup plus de risques de développer une forme grave de la maladie, d'être hospitalisées ou d'avoir besoin même d'être prises en charge en réanimation, qui sont-elles ? Les personnes de plus de 65 ans, même en bonne santé, il y a un effet lié à l'âge, évident, dans toutes les analyses scientifiques, dans toutes les séries, dans toutes les observations internationales. Les personnes qui ont un facteur de risque de maladie Covid grave, obésité, antécédents cardiovasculaires, diabète, notamment compliqué, décompensé, maladies respiratoires chroniques, comme l'asthme, insuffisance rénale chronique évolutive et notamment dialysée, cancer évolutif sous traitement, immunodépression congénitale ou acquise, cirrhose, chimiothérapie, greffe ou hémopathie maligne et les femmes enceintes au troisième trimestre de la grossesse. Alors que faire lorsqu'on est dans cette catégorie dite à risque de forme grave ? D'abord, essayer de rester chez soi, de privilégier la livraison des courses, le télétravail, qui est évidemment encore fortement encouragé. Limiter les visites et ne pas recevoir évidemment de personnes qui présentent des symptômes de la maladie. Pour garder le lien, privilégier la visioconférence, le téléphone et en dehors de chez soi, limiter les sorties à l'essentiel mais surtout ne pas renoncer à poursuivre tous ces soins. Le parcours de santé est fondamental. Les rendez-vous, les bilans doivent être évidemment effectués. Éviter les transports en commun et les endroits avec beaucoup de monde, beaucoup de promiscuité. Respecter scrupuleusement l'ensemble des mesures en barrière et porter systématiquement un masque grand public en privilégiant l'accès régulier aux solutions neuroalcooliques dans vos déplacements. Avec des visiteurs à la maison, porter un masque en permanence ainsi que votre visiteur et rester avec cette distance minimale d'au moins un mètre. Limiter les contacts, notamment avec les enfants, éviter toutes les embrassades, laver les mains avant et après avoir mis votre masque, après avoir manipulé des objets potentiellement souillés et après le départ de vos visiteurs, aérer soigneusement votre logement, nettoyer ce que votre visiteur a pu toucher, poignée de porte, fauteuil, et vaisselle. Cette réalité implique donc de la part de chaque individu et de la part de ses visiteurs une véritable discipline collective afin de protéger les personnes les plus fragiles et donc de les préserver de toute contamination. Je conçois, je suis vraiment conscient que ces consignes sont contraignantes, mais elles sont absolument fondamentales pour protéger au mieux les personnes auxquelles nous tenons, les personnes les plus vulnérables face à ce virus. La France a une stratégie ambitieuse et les capacités de proposer un test virologique à tous les malades hospitalisés, à toutes les personnes symptomatiques et à leurs contacts, aux cas groupés qui font l'objet d'investigation, aux personnes qui sont dans des hébergements collectifs ou dans le sein des hôpitaux, aux établissements comme des EHPAD et au public éloigné du système de santé. J'en arrive maintenant aux principaux chiffres du jour. 18 468 personnes sont encore hospitalisées pour une infection Covid, mais c'est beaucoup moins que la semaine dernière, 21 595 mardi dernier. 506 nouvelles admissions ont été enregistrées, c'était 670 il y a une semaine. 1 894 malades sont encore hospitalisés en réanimation, elles étaient 2542 il y a une semaine. 69 nouveaux cas graves ont été admis en réanimation contre 92 il y a une semaine. Le solde en réanimation, vous le constatez, reste négatif. 104 malades graves en moins. 4 régions, Île-de-France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France regroupent 71% des patients hospitalisés en réanimation. En Outre-mer, on relève 111 hospitalisations, dont 23 en réanimation. Enfin, depuis le début de l'épidémie, depuis le 1er mars, près de 100 000 personnes ont été hospitalisées, 99 258, dont 17 564 dans un état grave qui ont nécessité une prise en charge en réanimation. Et bonne nouvelle, 62 563 personnes sont rentrées à domicile après un séjour hospitalier. Je vous remercie. Une question pour Radio France, France Info, HospiMedia et France 2. Concernant les tests sérologiques, suite aux recommandations de la HHS, quand la liste commerciale des tests validés sera-t-elle publiée ? Tant qu'elle ne l'est pas, quelle confiance accorder aux tests des laboratoires de ville qui n'ont pu se fier qu'à leurs propres critères pour décider des fabricants à privilégier ? C'est un très gros travail. Je tiens à rassurer sur le fait qu'il existe déjà une norme CE et que les laboratoires d'analyse médicale en France font très attention aux normes. Il y a un gros travail en cours mené par l'Agence nationale de sécurité du médicament, par le Centre national de référence de la maladie et par la Haute autorité de santé pour que dans les prochains jours, nous ayons à disposition pour les laboratoires cette fameuse liste. Toujours à propos de ces tests sérologiques, comment comprendre qu'en l'absence de cette liste de tests validés, des hôpitaux publics achètent déjà leurs tests ? Il y a effectivement de nombreux tests qui sont disponibles dans les laboratoires. Ce sont ces tests qui disposent déjà de la norme CE et qui font l'objet d'une validation très poussée par le Centre national de référence sur leur fiabilité, sur leur sensibilité, sur leur spécificité. Nous validerons avec les autorités françaises et en particulier la Haute autorité de santé la liste définitive qui sera publiée dans les tout prochains jours. Concernant les tests virologiques, on devrait assister à une légère hausse depuis le 11 mai même si le nombre de cas baisse globalement. Le dépistage des cas contacts fait mathématiquement augmenter le nombre de dépistages. Or, cette hausse n'apparaît pas dans les données de Santé publique France. Avez-vous une explication ? Oui, nous avons un décalage, vous le savez, entre le déconfinement et l'impact que nous allons observer dans les prochains jours. Et donc, dès que nous aurons l'ensemble des données sur l'activité des tests et en particulier cette nouvelle stratégie de tests virologiques proposée massivement à l'ensemble des personnes symptomatiques, nous les partagerons avec vous. Deux questions pour BFM TV. Certains médecins ont signalé devoir attendre plusieurs jours les résultats après un test de dépistage pour leurs patients. Est-ce que vous considérez que c'est un dysfonctionnement ? Comment faire pour que les résultats soient disponibles pour tous en moins de 24 heures ? Alors, c'est justement l'objet de cette présentation, c'est de bien faire comprendre à tous les acteurs, aux personnes qui s'estiment malades, à leur médecin généraliste et au laboratoire, l'importance de cette chaîne de solidarité, de compréhension mutuelle pour aller rechercher des personnes porteuses pour casser les chaînes de transmission. Donc, à partir du moment où vous vous posez la question « Est-ce que je ne suis pas malade du Covid ? » Et jusqu'au moment où vous avez le résultat, globalement, il faut 48 heures. Et tout le monde compte. vous qui allez un petit peu perdre du temps avant d'appeler votre médecin, le médecin qui peut vous aider à trouver un rendez-vous rapide au laboratoire et puis vous qui devez aussi vous rendre au laboratoire et ensuite attendre ce résultat sous 24 heures. Donc, c'est une chaîne, mais cette chaîne de rapidité et d'efficacité, elle conditionne le fait qu'on va briser la chaîne de transmission. Est-ce que vous avez déjà un retour sur cette nouvelle stratégie de tester, tracer, dépister ? Oui, alors le retour, il est déjà très intéressant puisque les personnes qui se font tester comprennent très vite l'intérêt d'échanger avec leurs médecins traitants pour tester évidemment leurs proches, pour tester leurs familles. Elles ont parfaitement aussi compris le rôle de l'assurance maladie qui va chercher les personnes de contact et qui va informer les personnes de contact de façon extrêmement compétente et professionnelle. Et donc, je crois que maintenant, les Français ont parfaitement compris que si on veut mettre fin à cette épidémie, parce qu'on a les moyens de mettre fin à cette épidémie en étant collectivement tous mobilisés pour cette stratégie, plus on va chercher des porteurs, plus on va trouver leurs personnes de contact, moins on va permettre au virus de passer d'une personne à l'autre. Trois questions pour Mediapart, dont la première posée également par l'APM. Combien de tests RT-PCR ont été réalisés chaque jour depuis le début du déconfinement ? Combien de positifs ? Est-ce un chiffre anticipé ? Alors, comme vous l'a dit le ministre déjà à plusieurs reprises, nous étions dans les derniers jours à 50 000 tests par jour et l'objectif est évidemment de continuer à monter dans cette prise en charge importante de déconfinement. Et vous avez en plus un taux de positivité qui est connu depuis longtemps, qui est publié régulièrement par Santé publique France, qui était observé aussi bien en milieu hospitalier qu'en ville et qui est actuellement un petit peu supérieur à 2%. Où en est la mise en place du fichier SIDEP censé contenir l'intégralité des résultats des tests et donc permettre de les compter ? Le fichier se met en place dans d'excellentes conditions. Quels sont les premiers résultats de la mise en place de la recherche des cas contacts ? Combien de personnes ont-elles été contactées puis dépistées grâce au dispositif ? Avec quel taux de positivité ? Alors, par définition, les personnes contacts sont détectées un petit peu plus tard que les personnes initiales puisqu'il faut encore les repérer, donner leurs coordonnées et puis pouvoir leur proposer le test. Comme je vous l'ai indiqué, quand vous avez été contact lundi avec une personne positive, il va falloir attendre 7 jours pour faire votre test. Donc, il y a un décalage dans cette prise en charge et qui est normal puisqu'on attend la durée moyenne d'incubation pour être sûr que les personnes auront le test au bon moment. Donc, il y a un premier élément positif dans cette stratégie du cas contact, c'est que les gens comprennent l'importance d'être contactés et ils comprennent l'importance de se faire tester. Donc, c'est une information importante. Deuxième information importante, on a l'impression qu'il y a moins de cas contacts par cas positifs, ce qui montrerait que les Français ont parfaitement compris l'importance des gestes barrières, qu'ils font attention dans la distanciation physique, qu'ils utilisent les masques grand public dans les moments où on ne peut pas respecter cette fameuse distance d'un mètre et donc, finalement, le nombre de contacts à risque diminue et c'est un très bon signe. Une question pour la BBC. Est-ce que les maires sont accompagnés et conseillés dans leur décision de fermer des écoles ou au contraire de les maintenir ouvertes suite à la découverte de cas suspects confirmés de Covid-19 par la DGS ou les ARS ? Vous savez que les décisions concernant les écoles primaires sont prises par les maires mais évidemment, les ARS, les agences régionales de santé sont à la disposition des autorités pour donner des conseils sanitaires. Une question pour RTL. après cette première semaine de déconfinement, quel enseignement tirez-vous ? Les premiers chiffres sont-ils rassurants ou inquiétants ? Je dirais que les premiers chiffres vont être analysés avec beaucoup d'attention. D'abord parce que, vous le savez, nous sommes finalement très peu de temps après ce déconfinement et qu'avec la phase d'incubation du virus, nous avons une semaine actuellement, cette semaine, pour observer l'impact du déconfinement. Mais je trouve qu'objectivement, en premier lieu, nous avons des Français qui sont très mobilisés, qui sont très rigoureux dans l'application des gestes barrières et je pense qu'on peut s'en féliciter collectivement parce qu'une immense majorité des Français a parfaitement intégré aujourd'hui l'importance d'appliquer les gestes barrières, l'importance de porter un masque grand public quand on ne peut pas éviter les contacts, en particulier dans les transports. Et donc, c'est plutôt une satisfaction dans l'observation de nos comportements que cette responsabilité individuelle et collective. Plusieurs questions pour CNews et la première posée également par Angers Info. L'hypothèse d'une contamination des employés par la proximité et la manipulation des animaux est à ce jour démentie par les scientifiques. Le difficile respect des gestes barrières dans ces entreprises est souligné par les professionnels. Outre le dépistage et l'identification des cas contacts, quelles positions et préconisations comptez-vous prendre ? Des enquêtes ont été lancées afin de comprendre les foyers de contamination dans les abattoirs. Avez-vous d'ores et déjà des premières remontées ? Quelles pistes sont à l'étude ? Vous savez que les abattoirs ne dépendent pas de la santé et je pense qu'il ne faut pas stigmatiser cette profession. Je pense qu'il faut qu'on soit attentif tous ensemble à toutes les activités collectives et qu'en particulier quand on travaille en collectivité, il y ait une responsabilité de l'ensemble du collectif pour appliquer scrupuleusement les gestes barrières. Il faut vraiment rappeler que nous sommes finalement dans nos comportements ce que sera la vitesse épidémique. Ce sont nos comportements humains qui vont déterminer si oui ou non il y a transmission et donc évidemment plus nous serons attentifs, plus nous serons réactifs devant tout cas quand on est capable de soutenir son proche, de soutenir son collègue de bureau en disant si tu te poses la question, si tu es inquiet, vas-y, ce sera une démarche solidaire, ce sera une démarche collective dans l'intérêt de tous. Chez nos voisins allemands, si le taux d'infection excède 50 contaminations pour 100 000 habitants durant 7 jours, des mesures de confinement peuvent être adoptées localement. Existe-t-il un seuil similaire propre pour la France ? Sinon, l'envisagez-vous ? Vous savez que nous l'avions déjà proposé puisque nous avions en phase 1 et en phase 2 des seuils d'alerte qui étaient du niveau de 10 cas pour 100 000 habitants. Les Allemands sont à 50 cas pour 100 000 habitants sur une moyenne de 7 jours. Ce sont des chiffres extrêmement identiques, qui sont extrêmement semblables. L'approche d'une moyenne sur les 7 derniers jours nous paraît intéressante parce que ça permet de lisser des variations quotidiennes dont on sait qu'elles sont importantes en fonction des week-ends, en fonction des différentes stratégies de tests. Avoir une approche sur les 7 derniers jours est une approche intéressante et il est assez logique que la France et l'Allemagne aient des démarches similaires. Pouvez-vous faire à nouveau un point sur les cas qui s'apparentent au syndrome de Kawasaki ? Ces signalements ont-ils augmenté depuis la semaine dernière ? Sait-on expliqué ce phénomène ? Faut-il s'en inquiéter ? Ce ne sont pas pas exactement des maladies de Kawasaki. Les pédiatres qui suivent évidemment avec attention ces maladies rares, ces syndromes inflammatoires multisystémiques atypiques pédiatriques qui touchent des enfants de 5 ans à 20 ans, nous leur avons demandé de mettre en place une surveillance active, c'est-à-dire de nous signaler tout nouveau cas. Nous sommes aujourd'hui à 152 cas depuis le 1er mars. Nous étudions à chaque fois si ce cas est lié ou pas à la maladie Covid, à la présence ou non du virus dans les jours qui ont précédé cette apparition de symptômes multiples. Nous avons pour 98 cas un lien possible avec la maladie, pour d'autres cas une investigation toujours en cours et même pour de nombreux autres cas, pas de lien avec la maladie. Donc vous voyez qu'il faut pouvoir faire le tri. Il y a eu un pic en mi-avril, il y a une diminution régulière depuis, mais je tiens à rassurer les parents, il faut, si on a le moindre doute, devant une fièvre persistante, devant une fatigue de l'enfant, consulter rapidement le médecin généraliste ou le pédiatre et il y a une évolution favorable lorsque les enfants sont pris en charge en milieu spécialisé sous un traitement spécifique et donc l'évolution est en général très favorable. Plusieurs questions pour Médicite. Combien de temps est-on malade d'un Covid léger ? Alors, par définition, un Covid léger peut être très léger, donc on peut avoir des signes pendant quelques jours. Je crois qu'il faut, par contre, insister sur le fait que quand on a été malade, quand on a eu un test positif, il faut rester isolé et en particulier attendre au moins 48 heures après la disparition de tout symptôme avant de reprendre une activité parce qu'on sait qu'on peut rester porteur avec encore des symptômes mineurs. Donc le message est tant qu'on a des symptômes, on reste à la maison et on évite tout contact avec ses proches. À l'heure de la reprise scolaire, est-on certain que les enfants sont vraiment moins contagieux ? Alors, c'est une question qui est débattue par la communauté scientifique. Vous savez qu'il y a moins de formes graves chez l'enfant, qu'on trouve relativement moins de porteurs. Ce sont des données là encore internationales chez les jeunes enfants. Après, comme toute observation faite au sein de cette maladie qui nous en apprend encore chaque jour, il peut y avoir des enfants porteurs, il peut y avoir des enfants contagieux. Mais là encore, même message, nous sommes attentifs aux symptômes, nous sommes attentifs à aller rechercher les contacts et donc quand il y a un parent positif, on va tester la famille. Quand il y a un grand frère positif, on va tester l'ensemble de la famille. Et donc cette stratégie qui consiste à tester devant toute suspicion va nous permettre d'avoir l'ensemble de ces informations. Y a-t-il un risque que la France soit reconfinée comme la Chine qui vient de remettre en quarantaine 108 millions de personnes ? Comme je le disais, les Français, dans leur immense majorité, se comportent avec un très grand sens des responsabilités, appliquent l'ensemble des mesures barrières, font très attention à cette fameuse distance physique minimale d'un mètre, vont probablement, là encore, comme ils le font depuis quelques jours, comprendre et endosser la stratégie de test, de tracing et d'isolement. Et donc c'est notre comportement collectif, c'est le comportement de la France qui fait la vitesse épidémique, qui conditionne le risque de rebond. Et donc tout dépendra de nos comportements pour pouvoir ensuite décider s'il faudra prendre des mesures plus contraignantes ou pas. Une question pour l'usine nouvelle. Il semble que le nombre de 700 000 tests PCR n'ait pas été atteint par semaine. Quand le sera-t-il ? Alors le vrai objectif, c'est celui que je viens de vous expliquer ce soir, c'est que nous fassions des tests pour toutes les personnes qui sont symptomatiques, pour toutes les personnes qui en ont besoin, les cas compacts en particulier, que nous soyons capables de tester tous les hébergements collectifs, toutes les situations où on a besoin de tester autour d'un cluster, autour de cas groupés, toutes les situations hospitalières qui le nécessitent et aussi d'être capable d'aller vers des publics qui sont éloignés du système de santé. C'est ça le vrai objectif, c'est de réussir notre stratégie de test et c'est ce que nous allons faire. Une question pour RMC. Après huit jours de déconfinement, ce qui est plus long que le temps moyen d'incubation, pouvez-vous nous dire si le virus repart à la hausse ? Aujourd'hui, nous n'avons pas ce signal, mais il faut être très attentif parce que nous avons encore plusieurs jours de grande vigilance. Nous avons des changements de comportement qui se sont observés depuis quelques jours, des gens ont repris progressivement le travail, le nombre de personnes dans les transports continue à augmenter, donc il faut savoir que la situation est évolutive, que nous avons un recul lié au délai d'incubation et donc il faut rester extrêmement prudent. C'était la dernière question, je vous remercie. Je vous remercie.